Alors je sais qu'il y a beaucoup de tristesse, on l'a tous connu de près ou de loin, on a deux témoignages très précieux à vous faire entendre dans un instant. Pierre Bouby, le footeux du plateau, tu as fait quelques émissions je crois à ses côtés, c'est quel genre de souvenir ? Déjà un charisme, quand il est sur un plateau de toute façon il diffuse un truc assez surnaturel et puis moi ce qui m'a toujours fasciné c'est sa faculté à se rappeler de chaque moment, de chaque souvenir du moindre but et de l'appui du joueur à la 78ème minute d'un match en 82, il se rappelle de tout, une mémoire foudroyante et puis surtout moi hier j'ai regardé l'émission, j'ai pas décroché une seule seconde et j'ai hurlé de rire à certains moments parce que les moments où il chante, où il danse, où il se casse la figure à côté de mémé, il y a plein de moments comme ça où il m'a fait mourir de rire mais voilà, charisme, bonhomme, s'il a eu autant d'hommages dans toute la presse, sur toute la télé en France, c'est qu'il y a une raison et puis chapeau quoi, la trace qu'il a laissée c'est pas forcément simple à faire. On en revivra quelques-uns de ces petits moments précieux. Séverine Maris, je viens vous voir dans un instant mais il y a une personne qui n'a pas encore réagi et qui est très proche, qui était très proche, c'est un peu dur d'en parler au passé, c'est la copine Karine Galli qui est avec nous, salut Karinette, je te demande pas comment tu vas mais je te demande de nous raconter pour peut-être ceux qui l'ignorent, tes relations privilégiées avec Didier, votre complicité, ton Didier Roustan à toi, c'était qui ? Oui, Didier, vous l'avez dit, tu viens de repasser l'extrait du début de l'équipe du soir donc c'est dur, Didier c'est évidemment une personne tellement humaine, c'est ça en fait, c'est une chance de connaître Didier, c'est une chance d'avoir Didier dans sa vie et Pierre il le disait, la première fois que je suis arrivé à la chaîne l'équipe, j'ai fait l'émission avec lui et il t'accueille et il a évidemment les bras ouverts parce qu'il est bon, parce que c'est une belle personne, parce qu'il est humain, parce qu'il aime les gens beaucoup et donc il t'accueille, il te met à l'aise et quand tu es jeune ou moins jeune, mais là en l'occurrence j'étais jeune, c'est extrêmement précieux parce que tu es forcément très impressionné de faire une émission en compagnie de cette légende vivante, tu te dis que tu as de la chance mais que tu as aussi une pression, que tu ne sais pas comment ça va se passer et puis en fait tu sais tout de suite que ça va bien se passer parce qu'il a cette incroyable façon d'accueillir les gens, il ressent les émotions, il te fait passer des émotions et c'est quelqu'un d'humain et donc forcément quand tu vis via les émotions du foot ou d'autres choses, tu ne peux que donner aux gens et Didier, il est prévenant, il est bienveillant, il est protecteur, il est très protecteur avec les gens et notamment les jeunes. Merci Karine et on ressent cette émotion à travers ton témoignage. Si je peux te demander toi ton meilleur souvenir avec Didier, je sais que tu as parlé beaucoup de ce match notamment à Munich, est-ce que tu en as d'autres ? Oui parce qu'on s'est tout de suite aimé avec Didier, enfin il m'a tout de suite aimé parce que tu es obligé d'aimer Didier et donc quand tu es aimé par lui c'est une chance et donc on s'est aussi côtoyé en dehors des plateaux et on a fait des matchs ensemble, on est allé ensemble à Londres avec son fils aussi, avec Dimitri, on était allé voir notamment un Arsenal Chelsea et puis on est aussi allé à Munich ensemble et c'est vrai qu'il se trouve que c'est mon meilleur souvenir parce que le match était fou, parce que le scénario était fou, parce que le Bayern est allé se qualifier après prolongation des championnes ce qui est rare et parce qu'on était absolument gelés, enfin là on voit la photo, on est devant le stade et on pensait être bien couverts mais en fait en plein hiver à Munich et jamais c'est couvert et en plus la soirée s'est éternisée vu que c'est à longue prolongation, on était mais vraiment gelés mais on était tellement heureux et après en sortant du stade on ne trouvait pas de taxi, on avait un hôtel qui était perdu dans la Pampa à Munich et moi je n'en pouvais plus et lui c'était pas grave, il ne parle pas allemand, moi je ne parle pas allemand mais on essayait de se débrouiller et évidemment avec Didier tout était génial, original et rien n'était grave parce que voilà il savait dédramatiser évidemment rien n'était grave mais c'est un souvenir génial et puis c'est quelqu'un qui avait toujours du temps pour toi quand tu avais besoin de lui ou même si tu ne demandais rien mais qu'il sentait que tu avais besoin de lui et bien il t'appelait, il parlait, Didier il se couchait à pas d'heure donc voilà, si à 4h du mat tu lui envoyais un message tu sais qu'il te répondait parce qu'il était toujours disponible. C'est vrai, ça me rappelle du souvenir à écouter tous ces témoignages. Merci beaucoup Karine d'avoir transmis ton émotion et de l'avoir fait un peu revivre dans tes propos, on a l'impression qu'il est toujours là et il le sera toujours. Mais il est toujours vivant ! Bah oui, il est toujours là. Moi je parle de lui et je parlerai toujours de lui au présent parce qu'il nous donne et il nous a donné et donc ça, ça vivra toujours bien sûr. Merci Karine, on t'embrasse fort, plein de bisous, plein de courage et on peut que l'aimer, je retiens cette phrase de Karine, il n'y a pas une personne sur Terre qui dit du mal de dire autant. Mais ce qui est ouf, c'est que dans tous les hommages, les trucs, on a l'impression que c'est le tonton, il est rentré dans toutes les familles de France. Non mais c'est vrai, tout le monde a l'impression de le connaître sur les réseaux, c'est pareil. Il a aidé même la moindre petite personne qui avait une ambition de devenir journaliste. S'il arrivait à choper le message, il répondait en fait. Et dans tous les mondes, que ce soit en Belgique, que ce soit peut-être dans l'univers de l'athlétisme ou des autres sports, Maryse, t'as eu quel souvenir ? Je n'ai pas eu la chance de travailler avec lui, mais il est évident que des hommes comme lui, comme Thierry Gillardy, comme quelques autres, quand vous les croisez d'abord, un, vous vous êtes impressionné parce qu'il y a une espèce de charisme, il y a une lumière qui se dégage de ces personnes-là. Et puis ce sont des gens qui marquent profondément la profession et ils la marquent pas simplement par le professionnalisme et par le fait de tout savoir sur le bout des ongles, mais aussi par un grand humanisme et par une façon de s'intéresser aux gens avant même de s'intéresser aux performances. Donc ça, c'est inimitable. Petite Séverine, toute jeune à l'équipe, t'as réussi à le croiser quand même ? Je l'ai croisé plusieurs fois et ma mère était une grande fan. Oui, parce que c'est vraiment la même génération. Méfiance, les femmes avec Didier, elles sont toutes femmes de Didier, attention. Elles regardaient Téléfoot, etc. à l'époque. Moi, maintenant, je suis sur Téléfoot, donc c'est trop particulier comme histoire. Mais c'est surtout l'impact qu'il a eu sur le journalisme sportif, c'est-à-dire que sa façon de raconter les histoires. Moi, j'ai regardé hier beaucoup de ses reportages qu'on peut encore retrouver et sa façon de raconter les histoires, c'est ce qu'on n'aura potentiellement plus maintenant. Il y a eu un véritable impact et c'est tout ce qu'on veut nous amener dans ce métier-là. On veut avoir un impact sur le métier. Lui, il y en a eu un réel et c'est pour ça qu'il y a eu, qu'il y a eu l'unanimité, qu'il y a eu autant d'hommages. Et j'ai beaucoup d'émotions. Et quand je vous vois en plus tous, c'est très, très, très particulier. Mais une bonté, une très belle personne. Et surtout, qui voulait que la nouvelle génération réussisse aussi et qui était vraiment prête à les accompagner. Et ça, ça veut tout dire sur la personne, ça en dit long. Petit quiz, mais je ne vais pas rien vous apprendre. Son pays préféré ? Argentine. Son joueur préféré ? Diego. Alors, on n'a pas Diego Maradona. Ils sont sans doute en train de taper le carton là-haut. Mais on a un autre joueur argentin, symbole de beau jeu et d'élégance. C'est Javier Pastore. Il l'adorait, Didier, regardez. Pour moi, le maître absolu, c'est Javier Pastore. C'est vrai. Javier Pastore. Javier Pastore. Oui, mais vous cassez l'ambiance dans la même phrase en disant Satané tendon d'Achille. Satané mollet. Oui, Satané mollet. Oui, c'est dommage. Mais lui, c'est un joueur d'autrefois. Je veux dire, il te caresse le ballon. C'est de la poésie. Alors, nous, dans l'équipe, on ne peut plus parler de Javier Pastore sans avoir cette chanson à l'écouter. Alors, le dernier romantique, comme il l'appelait, que Didier adorait. Mais visiblement, c'est réciproque. Javier Pastore a un petit message pour nous. Javier Pastore a un petit message pour moi, c'est plus facile et mieux pour moi, pour pouvoir exprimir mieux, pour saluter et donner mes condoléances à la famille et à toute la des gens plus près de Didier Rostand. Javier Pastore a un petit message pour moi, c'est plus facile, c'est plus facile, c'est plus facile, c'est plus facile. Voilà l'hommage génial de Javier Pastore qui est en direct du Portugal, que les joueurs, carrément, lui rendent un hommage pareil. C'est rare, Pierre, c'est dire l'importance qu'il avait. Et notamment, Javier, il a défendu bec et ongle, Didier. Oui, mais ça symbolise quand même beaucoup de choses. Je pense que le journaliste, la proximité qu'il a eue avec les joueurs de foot, c'est ce qui est le plus dur à avoir. Quand tu as des hommages de Cantona, de Raver Pastore et de toutes les légendes du foot, ça dit quand même quelque chose. Moi, je ne suis pas scotché, mais presque. Parce qu'en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses qui allaient arriver comme ça, comme une vague de... Enfin, c'est un tsunami, en fait, dommage qui est pondu. Donc, laisser une empreinte pareille, je pense qu'il y a pas mal de journalistes qui en rêvent quand même. Ah oui, et puis, il y a des joueurs très connus qui l'ont côtoyé, qui lui rendent hommage. Puis, il y a des gens de l'ombre. Et il y en a un parmi nous que vous ne voyez pas, mais que nous, on l'entend. Et parfois, un peu trop, c'est Mathieu Maès, chef de l'équipe de Choc, mais qui a été chef de l'équipe du Soir pendant 12 ans. Et donc, il a dû gérer le cas de Didier Roustan. On va ouvrir notre grande chef avec son jingle. Nous, on était des enfants de cœur à côté, Mathieu, quand on doit gérer un Didier Roustan en direct. Écoute, Didier, c'est le genre de mec à qui il reste 10 secondes d'émission et qui va te faire 3 minutes. Quand tu dois gérer des temps, c'est un peu compliqué. Mais c'était toujours pour transmettre quelque chose. Et ça, je pense que je ne l'oublierai jamais. Oh, Mathieu, merci beaucoup de votre petit témoignage. Il ne voulait pas parler. Il savait qu'il allait craquer et il l'a fait. On essaie de rester dans le sourire. Je sais que Julien, il a un souvenir particulier. Oui, moi, Didier, je l'ai connu dès que je suis rentré quasiment à l'équipe. Donc, en 2011, 2012, c'est le premier qui m'a mis à l'antenne quasiment. J'ai joué dans un de ses sketchs. Je n'avais pas de texte, mais il voyait quelque chose en moi. Il m'a dit, viens, j'ai besoin de toi pour jouer tel ou tel truc. Jouer Bernardo avec Zorro, enfin bref. Ça a été un moment assez légendaire. Quand je l'ai raconté à mes parents, tu lui en parlais tout à l'heure, Séverine. Pour mes parents, c'est la génération Didier. Ils ont été bercés par ses commentaires, par ses reportages. Et dès qu'ils ont su que j'allais travailler avec ce mec-là, j'ai vu de la lumière dans leurs yeux et je me suis dit, ouais, là, je crois que je commence à faire quelque chose de sérieux de ma vie, entre guillemets. Donc, sa disparition hier, elle m'a abasourdi, elle m'a séché. Je suis resté amorphe des heures et des heures dans mon canapé sans comprendre ce qui s'était passé. Et j'ai pensé à tout ce que me racontait mon père sur Didier Roustan, à tout l'héritage qu'il laisse aujourd'hui. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec lui, d'être son chef d'aide. C'est-à-dire, j'étais dans son oreillette durant 3-4 mois sur une émission. Et on m'a toujours dit, mais c'est comment travailler avec Didier ? Il est ingérable ? Ben non, c'était un amour. C'était un amour. On a pu parler de jeu, essentiellement le jeu, parce que c'est un amoureux du jeu. Et je me souviens de discussions, d'heures passées au téléphone à débriefer le déplacement d'un attaquant ou le contrôle d'un milieu de terrain qui a ouvert une action. Et ça, j'en garderais des souvenirs à vie, finalement. Durant cette émission, on avait le temps de parler de jeu, je le disais un peu avant. Et on a fait une thématique sur les créateurs, sur les numéros 10, les meneurs de jeu. Didier, c'était quelqu'un qui, parfois, aimait garder le ballon quand il était en plateau. Il avait du mal à le rendre. Mais là, pour le coup, il a parlé des numéros 10. Et quelque part, j'ai eu l'impression qu'il parlait un peu de lui-même. Regardez. Parce qu'un créateur, c'est quoi ? Un créateur, c'est aussi un joueur qui invente, quoi. Donc, il y a aussi la surprise. C'est un sport qui est de plus en plus standardisé, robotisé, on va dire. Et puis là, il y a quelque chose, où même, vu des tribunes ou de la télé, on n'imaginait pas, quoi. Un créateur, c'est ça. Et il y a Charlie Chaplin, j'ai noté, j'aime bien ça, il déclarait « L'esprit d'improvisation est un défi au sens créateur ». Et c'est vrai que tu peux créer mes pensées, réfléchir, mettre en forme. Mais là, tu es forcément dans l'adaptation et l'improvisation, puisque, en plus, il y a un adversaire qui va t'empêcher, si tu veux, de réaliser ton geste. Et tu vas faire des choses qu'en une fraction de seconde, auparavant, tu ne le savais même pas. Ce n'est pas quelque chose... Voilà, il y a une telle maîtrise de leur art que c'est magnifique. C'est vrai que c'était une émission où ils parlaient avec les passionnés, c'est ça ? Exactement, avec des téléspectateurs que je choisissais. Et la bande-son, c'est toi aussi ? C'était un peu lui. Un peu beaucoup lui, Love is in the air, forcément. Mais voilà, le créateur, moi, je garde ce mot-là aussi pour Didier Roustan, créateur, quelqu'un qui est dans le partage, dans la transmission. Et qui m'a grandement fait grandir, j'ai envie de dire, dans ce métier. Donc, lui dire merci, c'est trop peu, j'ai envie de vous dire. Mais la bienveillance qu'il dégageait auprès de tout le monde, moi, elle m'a touchée et elle me touchera encore longtemps. Et puis la connerie aussi, parce que là, c'est très sage, mais moi, il m'a appris à chanter, à lire des jeux de mots et à faire des proms à la télé. Donc, ça, on lui doit. Et merci, Didier, d'être différent. La créateur, en termes de plateau, je pense qu'il y avait un artiste aussi. Il fait quoi faire ? T'as réclamé des petites vidéos, Pépites ? Ah oui. On fait un petit best-of ? Ah oui. Alors, c'est pas l'équipe du soir pendant des heures, mais c'est un petit condensé de deux minutes de petit extrait. Viens, je choisis qu'on a bien aimé. Didier. Bonsoir. Je choisis qu'on déchauffe, je choisis qu'on déchauffe. Vous êtes sûrs ? Oh oui, c'est bien. On lui donne des consignes. Mais quel acteur ? Tout le fait d'avoir perdu contre, a priori, l'équipe d'Angleterre tout de suite après. Mais t'es qui, toi, je parle ? Mais t'es qui, toi ? Bonne nuit, Karine, du côté de Marseille. Karine, qu'on retrouvera demain, notamment pour cette soirée consacrée au Mercato sur la chaîne d'équipe. Mais Karine, est-ce que tu peux ? De 17h30 jusqu'à minuit et demie avec l'équipe d'Estelle, l'équipe actue et ensuite l'équipe d'Estelle. Mais non, il y a une soirée spéciale jusqu'à minuit et demie. Maintenant, on ne s'en tape pas. Tu serres ce micro alors que si elle faisait comme Julio Iglesias, tu vois, quand tu as... Tu vois, elle fait comme Julio un petit peu, Karine. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Tu serres ce micro et puis quand tu mets tes bagouces, c'est terrible. Et Raïs, c'était spécial. Raïs, il avait un jeu particulier aussi. Oui, mais moi, je dis Raïs. Vous êtes à l'école. Il y a rien ou quoi ? Non, mais je dis Raïs. Il est champion du bruit. Raïs, c'est un très beau copain. Chaque fois que je le vois, je l'embrasse. Je dis, ça va, Raïs ? Il ne m'a jamais dit... On dit Raïs. Il m'appelle Raïs. Il m'appelle Raïs. Tu vas pouvoir merder. Il souffle. Il souffle comme un bœuf, ton chien. Il faut sortir le chien. On n'entend pas. Non, mais nous, on l'entend. Montrez-le à la caméra. Voilà, elle est son chien. Salut, vos chroniqueurs. Pour Lewandowski... Alors, pour Lewandowski, je comprends la position. Lewandowski, Lewandowski, non. Oui, oui, oui. Tu as dit, le lait, le marchand de lait, tu le vends, tu as mal au dos parce que tu as fait du ski. Lewandowski. Je pense que ça serait mal venu de ceci et que derrière, tu as... Ramayad. La, 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 Ramayad. La, 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 la. Tu es des gens. La, 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 la. La, 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 la. Il faut donner la chaise avec les dents. La, 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 la. La, 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 la. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Si Ramayad et Roselyne, écoute-moi. Si elle veut s'emparer de cette affaire. Le maillot de l'équipe de France, c'est sacré. C'est une botte à poco, il n'est pas sacré. Tu n'as plus un joueur à emmener en Coupe du Monde. Enfin, c'est deux minutes qu'il a... Merci pour ce montage, Mathieu Maës. On t'oubliera jamais, Didier. Merci, merci pour tout. Ce n'est pas la fin de l'émission, mais on va s'offrir une petite page de pub. On revient juste après pour continuer de parler sport. Alors, ça lui aurait plu.